coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ma vidéo j'ai envie de dire presque traditionnelle voilà j'ai déjà je vais vous parler de ce qu'on va faire cet été de notre côté et puis voilà plein de petites choses à vous dire avant voilà je tout simplement ça va être un petit peu de blabla mais j'aime bien de temps en temps vous parler comme ça de face à face donc voilà aujourd'hui je vous parle de notre été et 2 et de l'environnement en général voilà go donc vous avez pu remarquer en effet que j'étais un petit peu moins présent en ce moment sur youtube là j'ai décalé les vidéos toutes les semaines et demie voire deux semaines je vous cache pas qu'il y ait un petit manque de motivation en ce moment tout simplement voilà je voulais vous le dire parce que bon de toute façon vous avez dû remarquer voilà un petit manque de motivation en ce moment bon déjà on arrive en fin d'année scolaire donc nous au travail c'est une période où on est bien fatigué et puis assez intense après je me plains pas on a des vacances mais voilà c'est vrai que c'est une période où qu'on ce qui est plutôt intense en ce moment plus la fatigue cumulée de plein de choses mais voilà donc c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu moins motivé pour faire des vidéos youtube c'est clair qu'aussi ben les le problème des voitures ça m'a voilà j'ai laissé tomber le jeep là pendant un certain temps tout ça ça m'a un peu refroidi on va dire un petit peu un petit peu blasé de tous ces problèmes de voitures de véhicules bah le jeep oui je vais me remettre dessus là cet été bah la g60 j'ai toujours les problèmes de suspension maintenant elle démarre plus je pense que la pompe à essence dans le réservoir est grippée donc voilà c'est plein de petites choses comme ça qui font que voilà que j'arrive à un moment donné j'arrivais à saturation pour ça j'ai essayé de faire des vidéos un petit peu sur autre chose sur le terrain notamment parce que j'avais de l'aménagement un petit peu à faire j'ai de l'entretien j'ai plein de choses et du coup c'est pour ça que j'ai fait un petit peu plus de vidéos sur le terrain ces derniers temps parce que ça me fait du bien de bricoler et de voir des choses qui avancent plutôt que de bricoler sur les voitures et de voir que ça n'avance pas ça recule donc voilà c'est pour ça que voilà j'ai un petit peu laissé tomber les voitures je suis un petit peu la g60 aussi là je vais revenir sur le jeep et encore quelques trucs sur le camping car quelques trucs sur la tdi aussi donc voilà les voitures ça m'a un petit peu saoulé là je vous cache pas donc voilà c'est pour ça que j'ai fait on va dire cette petite pause voiture sur la chaîne et du coup un peu plus moins de vidéos alors je me suis mis un petit peu plus sur tik tok aussi je trouve ça rigolo des petites vidéos d'une minute vous pouvez aller voir ça va être affiché en bas là des petites vidéos d'une minute je trouve ça rigolo il ya plus de d'interactions que sur youtube j'aime bien j'adore youtube un jour mais je trouve ça rigolo parce que il ya c'est plus facile on tombe plus facilement sur mes vidéos que sur youtube en fait là j'ai fait des je peux faire des vidéos à vingt mille vues à cinq mille vues plus facilement avec 650 abonnés je crois aussi 170 abonnés mais voilà donc c'est pour ça j'ai fait quelques vidéos du tik tok et puis c'est facile parce que quand j'ai un truc quand je pense à un truc je peux le faire tout de suite je peux faire trois quatre vidéos au jour le dimanche et puis je peux les mettre dans la semaine donc voilà je sais puis il ya un très peu de montage c'est très rapide donc voilà c'est pour ça j'ai fait un petit peu plus de tik tok que de youtube en ce moment mais voilà de vous pouvez aller me joindre sur tik tok c'est pas que pour les jeunes et il ya beaucoup de monde donc j'aime bien voilà il ya un bon public les gens sont j'ai pas pour l'instant j'ai pas rencontré beaucoup de haters donc voilà puis ça me fait rire donc voilà donc un petit peu de tik tok un petit peu moins instagram aussi en ce moment donc c'est vrai que je suis un petit peu moins présent on voit un petit peu moins parce que bah voilà tout simplement comme je l'ai cité juste avant et puis donc pour cet été du coup alors moi je suis en vacances là dans trois semaines et et vanessa elle du coup vient de commencer un nouvel emploi un travail qu'elle adore et qui va lui prendre tout son été du coup vu que c'est elle est retournée dans le privé du coup maintenant depuis longtemps mais elle est retournée dans le privé elle quittait le milieu scolaire donc du coup bah vu que c'est la première année qu'elle travaille là bas pas de vacances cet été voilà tout simplement donc on partira je sais pas si je partirai tout seul ou pas je sais pas on verra bien je sais que vanessa c'est le week-end du 15 août je crois qu'elle aura trois quatre jours là on pourra partir un petit peu tous les deux sinon partira seulement les week-ends donc maxence lui va chez son père mois de juillet on l'aura au mois d'août où il n'est pas enchanté parce que à 14 ans il n'aime plus le terrain et puis il n'aime plus le camping-car donc il n'est pas enchanté de rester avec de rester au mois d'août il aurait préféré rester dans sa chambre à l'appartement à jouer en ligne avec ses copains donc voilà l'été pour nous ça va être pour moi beaucoup de bricolage ici tout simplement je pense justement j'essaie de me refaire une petite santé me reposer faire un peu de bricolage peut-être voilà faire les trucs on va dire gratuits sur les voitures ouais parce que c'est pareil il ya les finances aussi je sais que je compte pas sur youtube sur youtube pour vivre mais c'est vrai que si j'avais pu dégager quelques moyens pour réparer les voitures ou avoir des partenariats avec des marques tout ça mais pour l'instant le nombre d'abonnés ne décolle pas donc bah les gens ça n'intéresse pas les entreprises et donc que ce soit niveau matériel ou voilà pécunier donc voilà donc c'est vrai que je niveau voiture j'y vais un peu mollo au niveau des pièces parce que ça peut vite coûter cher là le jeep bah il ya le préchauffage il y en a pour 60 euros si je prends les freins arrière il y en a pour une centaine d'euros j'ai la pompe à injection à démonter donc je veux savoir aussi ce que ce sera voilà il ya plein de choses là j'ai 60 bah j'ai besoin de pièces aussi donc c'est pareil c'est toujours à acheter il ya plein de choses donc tout est épicunier on le sait tous de toute façon donc je me suis calmé j'ai fait des choses un peu gratuites on va dire tout ce qui est gratuit et qui me coûte rien pour l'instant je fais ça là faudra je démonte les freins arrière sur celui là pour voir si c'est ça qui bloque ou pas la roue arrière pour le contrôle technique voilà plein de petites choses et toute la face avant à démonter pour remettre l'aile et la porte avec l'accident que j'ai eu à la station service voilà c'est plein de petites choses comme ça que je vais faire cet été tranquillement démonter on va rester par ici au terrain donc ça va être plutôt agréable normalement il fait beau voilà si je vais avoir peut-être avoir peut-être acheter une piscine aussi pour se faire du bien un petit peu dans l'eau donc je vais peut-être une petite vidéo de montage piscine piscine tubulaire donc voilà on va voir ça va être des petites choses très calme comme ça sûrement des petites balades le week-end quand on sera tous les deux et donc voilà on va voir tout ça donc ça va être un été très calme il n'y aura pas de grand voyage cette année en plus comme un con j'ai oublié de prendre les chèques vacances parce que moi à mon travail tous les ans faut s'inscrire pour les chèques vacances et cette année au mois de juillet ou novembre là j'ai oublié de m'inscrire comme un con donc du coup pas de chèques vacances cette année c'est con donc ça y est je me suis déjà inscrit pour l'année prochaine par contre là j'ai pas loupé le cas le coche donc voilà ça va être des petites balades et je pense qu'on va sûrement profiter pour aller voir inès aussi à brest donc il se peut que le week-end du 14 15 août la ce soit ça on part sur brest on va beaucoup sur brest on va beaucoup on essaie d'y aller le plus souvent possible mais c'est vrai que sur un week-end de deux jours ça nous fait avec le camping-car est ce qu'on y va en camping-car pour éviter de payer l'hôtel ça nous fait quatre heures de route aller quatre heures de route retour donc on a profité des week-ends de trois jours pour essayer d'y aller un peu mais c'est pas simple c'est des week-ends crevants aussi pour quatre heures aller quatre heures retour dans un coucou à 80 km heure qui fait un bruit effroyable donc forcément c'est des week-ends crevants aussi on reprend le boulot derrière voilà donc on va essayer de retourner sur brest et après au niveau des voyages je sais pas ce sera autour de chez nous quoi une heure et une heure une heure et demie deux heures maxi quoi donc voilà ça va être des petites balades cet été vous dites moi en commentaire ce que vous faites cet été ça nous intéresse ça m'intéresse aussi forcément on aime bien savoir ce que vous devenez et quels sont vos futurs projets vos futurs voyages voilà tout simplement donc petite vidéo très très courte voilà pour vous expliquer comment ça va se passer cet été et puis vous donner des nouvelles de tout parce que c'est vrai que c'est pour je donne pas beaucoup de nouvelles en ce moment n'hésitez pas à me poser des questions même dans les commentaires tout ça je vois que des fois de temps en temps j'ai pas de questions mais bon si vous en avez n'hésitez pas et puis voilà j'ai envie de vous dire vous avez vu ma belle casquette de la fête des pères les enfants qui me l'ont offert est magnifique celle là une tête sonne en plus et donc voilà tout simplement c'était une petite vidéo sympatoche tout chill pour bah pour vous expliquer ce que sera cet été pour nous voilà donc cet été par contre oui je dis je vais faire du bricolage mais je vais essayer d'être un peu plus intensif en vidéo parce que du coup je serai là je serai tranquille pour faire mes petits montages rapidement donc voilà je vais essayer d'être un peu plus intensif cet été en vidéo donc n'hésitez pas à regarder la chaîne à vous abonner si c'est pas fait je sais que j'ai 75% des gens qui regardent ma vidéo qui regardent mes vidéos sont pas abonnés voire plus donc faut pas hésiter à vous abonner c'est gratuit et puis nous ça nous aide bien ça nous aiderait bien voilà sur ce les amis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ben je sais pas sur quoi mais sur plein de choses voilà allez bye bye les amis et merci encore à vous merci